L'exposition est consacrée à Oscar Wael, des écrivains irlandais de langue anglaise, qui est né en 1854 à Dublin, mort à Paris en 1900. C'est la première exposition jamais organisée en France et à Paris autour de ce grand écrivain. Notre ambition c'est de restituer le parcours dans son siècle d'Oscar Wael à travers un choix de peintures, de dessins, de manuscrits, de livres imprimés, certains présentés pour la première fois, je pense en particulier au portrait de Pennington, un portrait en pied d'Oscar Wael. On a quelques prêts exceptionnels, notamment du musée d'Orsay, le grand panneau de la Goulue, on voit Oscar Wael de dos. On expose la fameuse carte de visite qui lui avait laissé le marquis de Queensbury en le traitant de sodomite. Et c'est cette carte-là qui a déclenché le procès en diffamation que Oscar Wael avait intenté contre le marquis de Queensbury. Parmi les œuvres phares de l'exposition, une des premières que l'on découvre à l'entrée de l'exposition, c'est le Saint-Sébastien de Guido Rény. C'est un tableau fascinant. Oscar Wael le découvre au Palazzo Grasso en 1877 à l'occasion d'un voyage à Gênes. Il est profondément marqué par ce tableau. Je voudrais citer aussi le grand tableau d'Orsay qui a eu du mal à rentrer dans nos salles à cause de son format exceptionnel. La Goulue en train de danser, on aperçoit cette danseuse esquissant un pas de danse à l'oriental. Et dans la salle, parmi le public, on découvre Oscar de dos et puis à ses côtés aussi Félix Fénéon avec son profil en lame de couteau caractéristique. Et puis il y a bien sûr des manuscrits et des livres très précieux d'une grande rareté. Oscar Wael a su créer un personnage public d'une grande intensité. Et il a fait l'objet très tôt de nombreuses caricatures, de nombreuses plaisanteries. Et nous sommes ravis d'en présenter un certain nombre. Oscar Wael disait que la caricature c'est l'hommage que la médiocrité rend au génie, selon le sens de la formule qu'il avait. J'espère que cette exposition va apporter quelque chose d'autre à la réputation d'Oscar Wael en France, un peu moins qu'en Angleterre. Mais toujours est-il considéré comme un écrivain humoristique, un peu, si j'ose le dire, de deuxième classe. Mais maintenant, avec ses critiques sur l'art, avec ses essais philosophiques qui sont exposés ici, je crois qu'on va trouver, on va découvrir un côté d'Oscar Wael du plus sérieux, qui est franchement, pour la plupart des gens, étonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada